Le rôle qu'a eu MCC et que j'ai eu dans ton accompagnement, l'importance depuis 1998 pour t'amener où est-ce que t'es aujourd'hui? Tu connais mon chum Saint-Arnaud? Oui. Oui. Saint-Arnaud, puis lui, il doit l'avoir déjà entendu. Saint-Arnaud, c'est un ami à moi depuis 25 ans. J'ai m'a toujours dit « Foyou ». Faut que tu dises les affaires assez fort pour que tes oreilles les entendent. Le rôle de MCC, en gros, c'est un sounding board, premièrement. Deuxièmement, c'est comme un peu un ange gardien. Puis un ange gardien, tu as le doigt de t'en occuper ou de ne pas t'en occuper. Tu as le doigt de dire « Je m'en fous de lui, moi j'avance ». Quand tu t'en occupe, tu avances avec lui. Quand tu ne t'en occupe pas, tu le laisses de côté. Puis ce qu'il y a de « Chert » d'un ange gardien, c'est que même quand tu ne t'en occupe pas, il revient où tu es rendu. Puis il repart avec toi à partir de là. Lui, il n'a rien qu'un but dans la vie, c'est t'aider à avancer parce que c'est là-dessus qu'il carbure. Chertran, il carbure sur mon succès. C'est ça qui fait le sien, là. Ça fait qu'un gars qui carbure sur mon succès, c'est pour moi une certitude ou c'est un outil qui va me permettre d'arriver à mes buts. En gros, c'est l'ange gardien qui est assez cher pour que des fois je dis « Mange donc de la merde ». Puis il est encore là le lendemain, tu le rappelles, il carbure là-dessus, il est encore là le lendemain. Puis il arrive avec des idées, puis des fois tu lui dis « Aïe, toi, tu me fais chier ». Puis tu l'écoutes pareil. C'est ça l'ange gardien, des fois tu l'écoutes même si ça t'écoeure, des fois tu ne l'écoutes pas parce que ça t'écoeure trop ou parce que tu n'as pas le temps. C'est grâce beaucoup au travail qu'on a fait avec Marc, les 5S, l'organisation, rapetissé nos lots de production, tout ça. Même quand on était à 1 500 mètres par jour, la shop était aussi propre que vous l'avez vu un matin. Il n'y avait pas beaucoup plus de matériaux en cours, il n'y avait pas plus de cochonneries qui traînaient. C'est rendu que ça fait partie de la manière de travailler sans même s'en rendre compte. C'est vraiment qu'on n'est pas loin d'où ce que je voulais être, puis d'où ce que tu voudrais conseiller. Il y a encore le local à Sébastien. On n'a pas besoin d'être ça, on n'a pas besoin d'être ça. Là je lui ai dit « Si moi j'ai besoin d'un Marc Chartrand, dites-moi pas que vous n'avez pas besoin d'être vous autres avec. On a besoin de quelqu'un que lui, il gagne sa vie à t'aider. »